Jean-Louis, l'un des faits marquants de ce Grand Prix d'Allemagne, c'est le retour des consignes d'équipe. On a vu à la fois Valtteri Bottas chez Mercedes et Kimi Raikkonen chez Ferrari jouer de nouveau le rôle de lieutenant. Est-ce que selon vous ça n'a pas un peu tué le spectacle ? Je crois que les consignes de course existent depuis que la course automobile existe. Et en ces années où on dépense plusieurs centaines de millions d'euros pour faire de la Formule 1, il y a forcément des consignes de course. Ce n'est pas de la philanthropie tout ça. Le seul vrai problème à mon avis, il touche cette fois spécifiquement Kimi Raikkonen. S'il n'y avait pas eu cette histoire, il aurait peut-être gagné la course. Et ça Ferrari pourra le regretter parce qu'avec la victoire d'Hamilton et de sa Mercedes, Mercedes reprend la tête du classement des constructeurs. Et on sait très bien que pour la Scuderia, comme pour Mercedes ou pour Renault, le classement constructeur, c'est énorme. Et donc il faut faire très attention à cela. Donc les consignes, ma chère Géraldine, elles seront encore là dans quelques années. Malheureusement, dirait-on peut-être. Lewis Hamilton, improbable victorieux de ce Grand Prix alors qu'il était parti 14e sur la grille. Oui, alors 14e sur la grille, moi ça ne me fait pas très très peur après la performance qu'il a fait au Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc là où je l'ai trouvé extrêmement fort, et je pense que c'est l'un des plus beaux Grand Prix qu'il ait effectué, Lewis, c'est le fait qu'il a utilisé ses pneus une douzaine de tours encore après Vettel qui était en tête. Alors certes, ce ne sont pas les mêmes pneus, Vettel était en super tendre, et lui était en tendre, on ne va dire presque médium, puisque c'était les blancs qui étaient les plus durs derrière. Et je pense que là, il a fait presque 12 tours de plus au milieu du peloton. Et vous savez que faire la course en tête, c'est une chose, au milieu du peloton, c'en est une autre, avec la chaleur, les débris, tout ce que vous voulez, qui empêchent la voiture de bien fonctionner. Et là je trouve qu'il a fait une performance sensationnelle. Après, c'est la pluie qui l'a aidé, il faut voir les choses en face, et les consignes, Bottas, Valtteri, désolé. Mais quand on joue le titre mondial, c'est comme ça. Et est-ce que son arrivée dans les stands en zigzagant à moitié avec son ingénieur qui s'est un peu emmêlé les pinceaux, n'aurait pas valu une sanction ? Oui, normalement, ça vaut une sanction, parce qu'on n'a pas le droit de franchir cette ligne. Mais je pense que ça a été une fête, ce Grand Prix, à la fin, alors que le début était particulièrement rasoir. Et donc je crois que personne n'a eu à cœur de vouloir punir Hamilton de ce réflexe. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y avait quand même dans les micros et ce qu'on entendait, une incompréhension totale. Mercedes s'était pris avec les pneus de Bottas, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Et lui, finalement, au dernier moment, comme c'est un vrai pilote, il braque, il prend l'herbe et il fait attention en temps sur la piste. Et voilà, il reste en piste. Et il a eu raison, parce qu'on lui a fait changer de pneu juste avant cela. Et on a bien vu tout de suite, il avait bien compris, Lewis, que les pneus slick qu'il avait fonctionnaient quand même, en faisant un peu attention. Fonctionnaient. Tandis que mettre des pneus de pluie, on l'a vu, Verstappen, par exemple, mettre des pneus de pluie, enfin des intermédiaires, Charles Leclerc, et on a vu que tout de suite, ils sont rentrés parce que ce n'était pas assez mouillé. Donc je pense que tout ça souligne la grande qualité dont je parle souvent à propos d'Hamilton, c'est sa vista de la course. Et là, une fois de plus, il en a fait preuve. Le grand perdant de ce Grand Prix d'Allemagne, c'est Sébastien Vettel. Petite erreur, mais grosse déception. Petite erreur, parce qu'à l'endroit où il l'a tiré tout droit, je pense qu'il était déjà trop à l'extérieur. Mais je ne vais pas le massacrer comme le massacre à la presse italienne qui, en Grande-Bretagne, l'a porté au nu. Et maintenant, lui plétine la tête par terre. Je veux dire que, je le compare, tiens, à Michael Schumacher qui nous disait, bon, chaque année, je fais une grosse bêtise, et bien voilà, Vettel en a fait une grosse. Bon, c'est sûr que c'est embêtant parce que lui, il perd la tête du championnat du monde. Il aurait pu marquer, je crois, avoir 16 ou 17 points d'avance sur Lewis. C'est lui qui se retrouve maintenant avec 16 ou 17 points derrière. Et je l'ai dit tout à l'heure déjà, Ferrari perd la tête du classement constructeur. Donc ça, c'est un peu embêtant. Mais enfin bon, on arrive au milieu de la saison. Il y a encore des courses. – Nico Hinkenberg signe une belle, très belle cinquième place. C'est l'un des deux meilleurs résultats de Renault sur cette saison 2018. Est-ce que la stratégie a été meilleure que les autres à l'arrivée de la pluie, Jean-Louis ? – Je pense qu'ils ont tenu le coup comme il fallait, Renault. C'est des moments difficiles. Alors, il y a beaucoup de critiques, je le répète, autour de tout cela. Sauf que quand on est là, avec le bouton sur le micro, il faut quand même avoir les reins solides et tout. Non, je pense que ça a été très bien. La voiture a bien marché, ce qui n'est pas souvent le cas. Il y avait des nouveautés aérodynamiques qui étaient plutôt sympas. Donc je pense que c'est une belle récompense pour Hinkenberg et pour Renault, qui montrent qu'ils ont du mal, des difficultés, et qui montrent que quand même ça progresse. – Grosjean et Oconne, eux, satisfaits de leur Grand Prix, avec des points bons pour le moral, Jean-Louis ? – Oui, très bons, parce que Grosjean a fait une très belle course. Oconne était parti de loin. Tout ça, c'était un peu compliqué. Là aussi, on parle de la pluie pour Vettel ou pour Hamilton, mais eux, l'eau eut tout pareil. Il ne fallait pas se tromper dans les équipes. Regardez, par exemple, Sauber, pour Charles Leclerc. Il l'a arrêté, ça a été un échec. Je crois que deux tours après, il était revenu pour remettre des pneus secs. Donc voilà, je pense que pour Oconne et pour Grosjean, ça redonne du moral. C'est bien pour Grosjean surtout qu'il y en a besoin, parce que lui, il est sujet à des hauts et des bas. Et donc là, ça va peut-être l'aiguillonner pour faire quelque chose de bien. Sous-titrage ST' 501